bonjour bonjour bienvenue à tous sur la chaîne syndigo je suis cindy pour ceux qui ne me connaissent pas encore aujourd'hui nous allons parler du comparatif allez c'est parti quand utiliser le comparatif le comparatif s'emploie pour établir une comparaison ou bien entre deux personnes ou deux choses entonces lo usamos para hacer una comparación o bien entre dos personas o dos cosas alors on commence con la comparaison porte sur un adjectif ou sur un adverbe dans ce cas là on compare des qualités si queremos usar la comparación masqué en este caso usaremos plus que égale aussi que ou bien moins moins que vamos a ver directement terre égemplos para entender mejor alors trois exemples avec un adjectif plus que par exemple elle est plus travailleuse que max ou bien elle est aussi travailleuse que max ou alors on peut dire elle est moins travailleuse que max ma peluche est plus petite que la tienne ma tasse est plus grande que la tienne ensuite nous allons voir des exemples avec un adverbe alors plus que par exemple elle comprend plus vite que max entiende plus rapidement que max ou bien elle comprend plus rapidement que max ou bien elle comprend plus vite que max maintenant si la comparaison porte sur un verbe ou bien sur un nom dans ce cas là on compare des quantités on va utiliser par exemple avec le nom plus de x plus 2 que si c'est égal on va utiliser on va utiliser autant d que et 6 c'est moins on va utiliser moi 2 que nous allons voir des exemples tout de suite pour mieux comprendre Alors, avec le nom, par exemple, si je prends le premier exemple, je peux dire On va passer maintenant dans le cas avec un verbe. Dans ce cas là, on utilise plus que ou bien si c'est égal autant que ou bien moins, moins que. Nous allons voir des exemples pour mieux comprendre. Par exemple, elles mangent plus qu'avant. Attention, nous avons une voyelle, le E disparaît et on met apostrophe. Cuidado, aquí tenemos una vocale, una A, entonces ponemos Q apostrophe. Elle mange plus qu'avant. Ella comet mas que antes. Ou bien, je peux aussi dire Elle mange autant qu'avant. Ella comet igual que antes. Moins que. Elle mange moins qu'avant. Ici aussi, on met toujours apostrophe quand ça commence par une voyelle. Par exemple, ici, les trois cas, nous avons une voyelle. Donc, nous mettons Q apostrophe. Ella comet menos que antes. Elle mange moins qu'avant. Allez, un petit exercice pour mieux comprendre et s'entraîner. Comparer les deux éléments comme dans l'exemple. Par exemple, l'avion et le train. Plus rapide. L'avion est plus rapide que le train. Alors, à toi, te toca faire les quatre phrases du exercice. Te dejo tiempo. Te aconsejo. También poner en pausa el vídeo e intentar hacerlo tú mismo para entrenarte. Enseguida corrigimos. Alors, la première phrase. Le Canada, la France, plus étendu. Le Canada est plus étendu que la France. Aquí, notáis también la liaison entre la S y la E cuando estoy hablando entre plus y étendu. Plus étendu. Le Canada est plus étendu que la France. Numéro 2 La croisière, l'hôtel club. Aussi cher. Donc, on dit La croisière est aussi chère que l'hôtel club. El crucero es igual de carro que el hôtel club. La croisière est aussi chère que l'hôtel club. Pour la troisième. Le Portugal, le Brésil, plus petit. Le Portugal est plus petit que le Brésil. Portugal est plus petit que le Brésil. Et la numéro 4 Marie, Patricia, plus grand. Marie est plus grande que Patricia. Cuidado, también, añadir bien la E para marcar el femenino al atractivo grande. Pronunciar bien la D, en este caso, como es femenino. Marie est plus grande que Patricia. Marie es más grande que Patricia. Attention, il y a des comparatifs particuliers. Les comparatifs de superiorité, de bon et de bien sont irreguliers. Cuidado con esos dos porque a veces hay muchas confusiones y muchos errores también. Alors, le premier. Meilleur. Meilleur est le comparatif de supériorité, de bon. Bueno, bon. Par exemple, je peux dire Le vin espagnol est bon. Le vin français est meilleur. Donc, il est meilleur que le vin espagnol. Il est meilleur que le vin espagnol. Ensuite, attention à mieux. Mieux est le comparatif de bien. Bien, no confundir con el que acabamos de ver justo antes. Mieux est le comparatif de bien. Separar bien, bon et bien. Bueno et bien. Par exemple, Toma danse bien. Roberto danse mieux. Il danse mieux que Toma. Il baila mejor que Toma. Il danse mieux que Toma. Bueno, espero que este vídeo os habrá gustado mucho. Si es el caso, no te olvides poner me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho para no perderte ninguna clase, ningún vídeo, consejo o todo lo que puedas encontrar aquí. No te olvides compartir el vídeo con tus amigos o cualquiera que pueda ayudar estos vídeos de aprender francés o mejorarlo. Os mando besitos a todos. Os quiero mucho y hasta pronto. A très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada